Savais-tu, Joanne, que c'est au Québec qu'on mange le plus de beurre d'arachide que partout au pays? C'est pas à cause de moi, pas une amatrice ici, hein? Mais ce produit-là et le Québec, c'est une réelle histoire d'amour dans laquelle il y a deux clans, les gens qui préfèrent la version naturelle et celle et ceux qui penchent pour la recette ultra transformée. Mais dans les deux cas, pour avoir le droit de s'appeler beurre d'arachide, ça doit compter au moins 90 % d'arachide. Mais aujourd'hui, on vous joue un tour au test de goût. Il y a un des quatre produits qui ne contient pas d'arachide, c'est le wild butter. Il y a une version épicée, le mamba, une version naturelle de Julie et le produit de référence, le crémeux de Kraft. Du marché Jean-Talon à Montréal, bonne dégustation. Êtes-vous des amateurs de beurre d'arachide? Le naturel, il faut que je brasse. Et vous en mangez régulièrement? C'est tous les jours. Je ne me casse pas la tête. C'est vraiment sans cerveau. Dis-le que tu manges le beurre de peanut Kraft. Pourquoi? On a fait un produit hyper simple qui se retrouve dans les gardes-mangers de neuf familles québécoises sur dix. Donc, c'est vraiment très, très populaire. Pour vous, il y a assez de protéines dans le beurre d'arachide? Ah, tout à fait. Maintenant, on fait attention. Pourquoi vous dites on fait attention? Bien, parce que c'est des bombes caloriques. L'arachide n'est pas une noix, mais une légumineuse. Mais une légumineuse qui est naturellement riche en huile. Mais une huile qui est insaturée. Donc, une huile qui est quand même favorable à la santé. Alors, on n'a pas à se sentir coupable ou mal à l'aise de consommer ce produit-là. Ça reste que dans l'ensemble. C'est un produit qui est nutritif. Non, ça, il est crémeux. Il est goût. Il est vraiment bon. Il est très salé. La langue et le palais se rejoignent. La texture est plus épaisse. Il goûte plus le beurre de peanut Kraft. Non? Non, non. C'est toi qui le connais mieux. On a tous grandi avec ce produit-là. Ça existe depuis plus de 100 ans. C'est vraiment pour la plupart des Québécois la référence gustative qu'on a d'un beurre d'arachide crémeux. Moi, ça fait plus de beurre d'arachide industrielle. Crémeux, léger, il faut le faire. C'est de nos quatre produits échantillons le plus transformés. Parce qu'il contient plusieurs additifs. Tout ce qui a été ajouté à ce produit-là, ça sert essentiellement à le conserver plus longtemps, mais aussi à bien homogénéiser les ingrédients. Vous cuisinez jamais avec ça? Jamais. Non? Il y en a quelque chose? Je pense qu'il faut essayer de le voir comme un ingrédient culinaire à utiliser à toutes les sauces. Pensons à toutes les cuisines asiatiques ou des Caraïbes. Ah, il est bon! Plus granuleux. Plus granuleux, oui. Épicé. Ouh! Épicé. Ah oui, je le saumais en l'air. Ça colle au palais, hein? Il a l'air un peu plus naturel. C'est bon, mais relevé. Je cuisinerais des sauces avec ça. Oui. Mamba, petite entreprise de Montréal. Le mot « mamba » fait référence à un beurre d'arachide épicé. Et c'est exactement ce que c'est. Il est très simple, donc arraché de rôti, bien sûr, comme ingrédient principal. Ajoute une petite pointe de sucre, de canne et de sel, mais j'insiste sur la petite pointe parce que la quantité, on le voit dans le tabou de valeur nutritive, de toute façon, elle est toute petite. Il est légèrement croustillant, puis il est épicé. Oui. Donc, il y a un peu de ralapin, il y a. Piment scotch bonnet, qui est un piment typiquement haïtien, donc qui vient rendre le produit, j'ai envie de dire, encore plus authentique. Moins sucré, je pense, là. Mais sur le goût du beurre. Belle texture, oui, quand même, l'arachide grillé. Le goût est un peu moins prononcé, c'est ça. Il fait vraiment très naturel. Plus il est dans ma bouche, moins je l'aime. Je vois vraiment qu'ils n'ont pas mis de sel. C'est juste peut-être l'arachide mélangé. Tu n'as que des qualités! Beurre d'arachide, qui est le plus naturel de nos quatre chantillons ici, au sens où c'est le seul qui ne contient que des arachides, rien d'autre. Il y a sur le marché maintenant de plus en plus d'options qui sont franchement intéressantes. C'est un peu moins sucré que les autres. J'ai comme l'impression d'être un peu sucré. Il est très différent, mais il est bon. Il n'est pas de teu, celui-là. Comme si j'avais de la farine dans la bouche. Il est vraiment bon. Je ne veux pas d'arachide. Wow Butter, qui est un produit à base de soya, qui a été inventé au Canada pour remplacer le beurre d'arachide pour tous les gens qui sont allergiques et aussi pour que ça puisse entrer dans les écoles. Ce produit-là, donc, est 100 % soya. Il n'y a pas de noix ni d'arachide du tout à l'intérieur. Il y a un peu de sucre. Il y a un peu de sel qui a été ajouté. Il y a aussi un peu d'huile de palme. Couleur, texture, présentation générale, on reste exactement dans le même univers que le beurre d'arachide. Celui-là, c'était quel nom? Ça, je pense que vous allez continuer à le cuisiner juste sur vos rôtis avec vos bananes. C'est votre craft, ça. Ah, ça, oui! On n'est pas très surpris. On se rend compte que les habitudes, ça peut être difficile à changer, surtout quand la nostalgie entre en ligne de compte. Et c'est le craft qui est le préféré de nos goûteurs. En fait, c'est 25 personnes sur nos 50 goûteurs et goûteuses qui ont préféré ce produit emblématique dans la catégorie craft qui existe depuis plus de 100 ans. Et les trois autres produits, bien, se sont partagés la part du gâteau qui restait. Merci beaucoup à nos goûteurs. À chaque mercredi, je le dis à mon chum, c'est l'épicerie de boire! On a toutes et tous eu la mauvaise surprise d'ouvrir un pot de beurre d'arachide naturel et d'y trouver une solide pâte au fond et une couche d'huile sur le dessus. Alors, on s'est demandé, c'est quoi la meilleure façon de le brasser sans faire trop de dégâts? Notre méthode préférée, la perceuse, avec ce type de fouet qui mélange très rapidement et de façon homogène. Quant au mélangeur à main, on l'a beaucoup apprécié, mais la suction dans le pot vous fera forcer. Conseil final, rangez votre pot à l'envers au réfrigérateur et votre beurre d'arachide naturel va rester homogène jusqu'à ce qu'il soit terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada